Bienvenue sur FreeCAD, 0.20, 0.19 ira très bien aussi. Je suis toujours sur Artix Linux et j'invite les inventeurs, les constructeurs d'automates à une petite démo. Si vous construisez des automates où il y a pas mal de cams, si vous êtes dans la construction mécanique, par exemple pour créer des barillets pour boîtes de vitesse séquentielles, vous serez amené à créer ce genre de rainure. Moi on m'avait posé la question et je m'étais dit oui c'est facile, c'est facile. Bah tiens j'ai cherché pendant pas mal de temps. Je peux vous lire des semaines que je cherche, pas en continu mais je cherche. Et je suis allé frapper à la porte du forum et Vincent qui a trouvé une solution élégante à partir aussi de Sketch on Surface, donc d'esquisse projetée sur une surface, à aussi utiliser une fonction de l'atelier Curves qui s'appelle, qui s'appelle, attendez je vais vous trouver ça, Curves qui s'appelle, attendez, Pipe, quelque chose, Pipe Shell, mais moi je n'arrive pas encore à faire ça. Alors j'ai eu la curiosité de chercher quand même de nouveau sur les projections Sketch on Surface que j'avais déjà essayé, mais je n'étais arrivé à rien, donc grâce à Vincent, merci, coucou. J'ai cherché et puis je ne voulais pas avoir l'air bête non plus. Et coup de bol, j'ai trouvé quelque chose de bien. Je vais vous le montrer parce qu'on peut, grâce à cette méthode, qui vous verrez elle n'est pas très compliquée, on arrive aussi à créer des rainures sur toute la périphérie d'un tambour, d'un cylindre. Et c'est pas mal du tout. Alors ce type de rainure, ça s'appelle, ça s'appelle Cam Tambour. C'est le site du lycée Colbert qui nous a fait une belle animation ici, voilà, une cam tambour. Donc ceux qui construisent des optiques, des montures pour zoom, optique, etc. Ou d'autres automates seront amenés à utiliser ce type de cam, ce type de rainure. Assez parlé, allons attaquer le problème à la base. Nous allons donc essayer de reproduire cet exemple de cam, de cam de barillet, comment ils appellent ça ? Je vais utiliser de cam tambour. Et je vais vous montrer un peu les dimensions. Donc on a un tube qui fait 40 mm en interne, 60 mm en externe. Nous allons utiliser pour créer cette projection, ce sketch on surface, cet esquisse sur une surface, une révolution partielle. Voilà. Peu importe le rayon de cette révolution, nous pouvons nous en servir. Alors vous savez peut-être qu'en utilisant l'atelier Arches, vous pouvez connaître à tout moment, j'attends qu'il s'ouvre, les certaines dimensions, je clique sur prise de côte et je sélectionne cette arrête. Donc j'ai la longueur, 23,56 mm, la longueur de cette arrête ici. Mais l'atelier Curves va nous éviter de prendre la calculatrice. Vous verrez, on arrivera à s'en sortir autrement. Qu'est-ce qui manque ici ? La hauteur de ce cylindre. Donc ce cylindre, si j'ouvre ici, c'est une révolution à partir d'un sketch 15 mm et 50 mm de haut. Voilà. Alors on ferme ça et on va essayer de reproduire cet exemple. Il y a Park Design, je crée un nouveau corps, une nouvelle esquisse et nous allons créer, vu de dessus, le tube par exemple. Alors le tube, deux cercles concentriques. Voilà. Alors c'était du 40, 60, je crois, 40, intérieur et 60 à l'extérieur. Voilà. Je vais en créer une protrusion symétrique de 50 mm. Voilà. Nous avons déjà le tube. Je vais tout de suite sous description cliquer et presser F2 et j'écris tube. Voilà. Nous pouvons maintenant ajouter l'élément suivant qui sera très très utile. C'est la révolution qui va nous permettre de dessiner la forme de la rainure, le chemin de la rainure. Je crée donc un nouveau corps, une nouvelle esquisse. Et celle-ci, nous allons la dessiner, vu de, par exemple, en YZ. Voilà. Je vais tracer un rectangle. Alors je vais l'attacher là-dessus. Je vais aller là. J'indique, je crois que c'était 15 mm. Peu importe. Il faut que ce soit un peu plus petit, un peu plus petit, de préférence, que le diamètre interne. Ça évitera de la gymnastique par la suite. Ici, je vais indiquer une hauteur de 50 mm. Et j'ai oublié quelque chose, la symétrie entre ces deux points et la ligne X. Je presse S ou je clique là-dessus. Voilà, j'ai la symétrie. Tout est vert. Je peux à présent créer une révolution à partir de ce sketch 001, mais une révolution partielle, symétrique au plan. Les 90 degrés, c'est arbitraire de ma part, selon les besoins. On peut l'élargir ou rétrécir cet angle. Donc, on a ça. Et maintenant, lisez le wiki sur les sketchs on surface. Parce qu'il y a deux moyens de les faire. Moi, je les ai déjà montrés dans d'autres vidéos pour mettre des petites fleurs sur des poteries, par exemple. Ou pour mettre du texte sur quelque chose. Mais il y a une deuxième façon de générer ces esquisses, ces projections d'esquisses, ces sketchs on surface. Le wiki l'explique. Et heureusement que je l'ai lu, parce que c'est grâce à cela que j'ai trouvé cette astuce fort intéressante. En fait, vous sélectionnez la face. Vous ouvrez l'atelier Curves. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Outils, Gestionnaire d'Add-on, vous l'installez. Et une fois dans cet atelier, et cette surface sélectionnée, vous cliquez sur l'icône Sketch on Surface. Et là, vous voyez un sketch qui est apparu, qui s'appelle Muppet Sketch, dans lequel il n'y a rien. Mais ce n'est pas sûr. Si je clique dessus, que je l'ouvre, regardez, 50 mm et 23,56 et des poussières. C'est bien la longueur de cette ligne-là. Très intéressant. Je peux donc utiliser ce sketch pour tracer la forme de ma rainure. Donc je vais l'accrocher là-dessus. Je vais l'accrocher encore une fois là-dessus. Je presse M une fois, deux fois, trois fois. Je trace un arc jusqu'à ici. Clique droit, je sors. Encore une fois, clique droit. Je vais accrocher ce point sur cette ligne en pressant O. et je vais indiquer quelques petites côtes. On va mettre 10 mm ici. De là à là. On va indiquer 8 mm. Allez hop, 8 mm. Tout est vert. C'est très bien. Si je ferme et que je passe en mode filaire ombré, eh bien, regardez, on voit la projection de cette ligne sur cette face. Elle se projette à l'envers. Enfin, à l'envers, elle se projette dans ce sens. Ce n'est pas bien grave. On pourrait toujours retourner de cette pièce ou dessiner dans l'autre sens. Et regardez, si je sélectionne ce sketch on surface, vous voyez, ça devient jaune à droite ici. La ligne s'est bien mise sur l'arête de la révolution. Pareillement ici. Donc, on peut jouer là-dessus. Et on a quelque chose de très bien. Ce sketch on surface propose des options très intéressantes. On peut, par exemple, créer des offsets. Ça, je vous l'avais montré dans d'autres vidéos. Pour le distancier ou le mettre à l'intérieur. Donc, je le remets sur 0. Parce que, on peut aussi définir une épaisseur. Et là, ça devient intéressant. Regardez. On a exactement ce que je cherchais depuis des semaines. On a un plan qui est toujours perpendiculaire à l'axe du cylindre. Et c'est ce que nous allons utiliser pour créer notre rainure. Alors, ici, notre rainure, elle doit aller d'un côté et de l'autre de ce plan, ici, de cette surface. Alors, comment faire ? Eh bien, je vais dans l'atelier Part. Je vais créer un offset, par exemple, de 2 mm. Et je coche remplir le décalage. Donc là, on est allé vers l'extérieur. Si j'avais voulu aller vers l'intérieur, j'aurais mis un moins. Mais comme il faut ajouter encore un offset, je sélectionne le sketch on surface. Je reclique sur 3D Offset. Et là, je vais mettre moins 4. Moins 4. Moins 2, pardon. Moins 2, avec l'option remplir le décalage. Voilà. Je prends ces deux offsets. Contrôle, maintenu, je les sélectionne. Et je crée une union boolean. Voilà. Je fais apparaître mon tube. Mon tube, mon tube. Il est où ? Mon tube. Il est là. Le tube est là. Voilà. Je le sélectionne. Contrôle, maintenu. Je sélectionne la fusion. Et je crée une soustraction boolean. Je fais aussi disparaître le sketch on surface. Et voilà. J'ai ma rainure. Il n'y a pas de problème. C'est tout bon. Voilà. Vous pouvez faire pareillement. Pour créer des rainures. Sur toute la périphérie d'un cylindre. On va y aller. On va encore finir avec cela. Pour la rainure sur toute la périphérie. J'ouvre un nouveau document. Je vais faire comme précédemment. Depuis. Par design. Je vais créer. Et je vais créer. Allez. On va créer. On va créer un cylindre. Lui de dessus. Alors là. Je vais tracer quelque chose de pas trop grand. Je crois. Je vais lui donner. Quelque chose comme. 40 mm. Allez hop. 40 mm. Voilà. Et j'ai créé une protrusion symétrique. Toujours symétrique quand on peut. 50 mm. Voilà. C'est à peu près ça. Et nous allons directement sélectionner la face de ce pad. Directement. Je vais dans l'atelier Curves. Je clique sur la fameuse icône. Sketch on Surface. Et je ne dis pas. Que j'ai ici. La délimitation. Le déroulé. Si vous voulez. De mon cylindre. Je peux. Dans ce. Ici. A l'intérieur de ce rectangle. Créer. Par exemple. Une ligne en diagonale. Donc je l'accroche là dessus. Je l'accroche là dessus. Je ferme. Vous voyez. J'ai créé déjà. Une belle spirale. Pas mal. Mais je peux aussi faire autre chose. Je peux par exemple. La supprimer. Je prends. Je suis ici. Je prends les cercles. Trois points. Je crée. Quelque chose. Voilà. Attendez. Voilà. Un deuxième. Qui va là. A peu près. Comme ça. Un troisième. Qui va là. De là à là. Dès que ça devient jaune. Voilà. Clique droit. Je sors. Je presse T. Je vais créer des tangences. Tangences. Ici. Aussi. Je vais créer. Je vais créer. En pressant N. Ou cette icône. Créer une perpendicularité. Entre ça. Et ça. Je sélectionne ces deux points. Voilà. Je presse H. Ou cette icône. Pour que ce soit horizontal. On va monter tout ça. Pour pas que ça se balade. Je vais indiquer une hauteur. De. 8 mm. Allez hop. Et je peux donc. Aussi. Pour. Faire quelque chose de régulier. Presser sur E. Ou équivalent. Ici. Égal. Voilà. Pour que ces trois lignes. Aient la même dimension. Voilà. A peu près comme ça. Et je me retrouve donc. Avec. Une belle. Forme. Sinusoïdale. Et là. Comme précédemment. Sketch on surface. Sickness. Je peux lui mettre. 10 mm. Mais je peux aussi. User. D'un offset. De. 1. 2. 3. 4 mm. 1. Moins 4. Pardon. Autant pour moi. Le offset il est là. Ça soit être du moins 4. Voilà. Je vais dans. Part design. Je sélectionne. Donc mon sketch on surface. Pas part design. Désolé. Part. Je crée. Un 3D offset. De. Bon allez hop. 5 mm. Remplir le décalage. Ok. Et là pareil. Je sélectionne. Contrôle maintenu. Dans cet ordre. Je masque ça. Et voilà. Ma fameuse. Comment on appelle ça. Cam tambour. Qui est créé. Voilà. C'était pas plus compliqué. C'était pas plus compliqué. Sauf que moi j'ai cherché. Je peux vous le dire. J'ai cherché. Et en utilisant cette méthode. Attendez. Je voulais créer de la transparence. Là. Je ne suis pas arrivé. Votre rainure sera toujours perpendiculaire à l'axe. Et suivra très bien votre cylindre. Voilà. Ah. J'ai été vraiment content. Merci à Vincent de m'avoir remis sur la bonne voie. Et puis merci à vous d'avoir suivi cette démonstration. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos créations sur rainureuse. Enfin sur machine CNC que je n'ai pas. Mais j'ai été vraiment content d'apprendre un peu plus. Je me coucherai moins bête ce soir. Je le crois. A bientôt pour d'autres vidéos.